L'été est enfin bel et bien installé, c'est donc le moment de prendre quelques vacances. Pour en profiter pleinement, voilà quelques applications à emporter dans son téléphone. Si vous partez à l'ouest ou au sud en voiture, il vous faudra sûrement passer par les autoroutes Vinci. Celle-ci dispose d'une application plutôt utile, simplement appelée Vinci Autoroute. L'application nécessite de créer un compte qu'il faudra valider en ligne, il est donc conseillé de le créer avant de partir pour être sûr d'avoir du réseau. Outre la possibilité d'écouter Autoroute FM, l'application permet de visualiser l'état du trafic, de voir les points d'intérêt touristiques sur les routes de vos vacances, et même d'appeler les secours sans avoir à se déplacer jusqu'à une borne SOS. Un mode copilotage, lui, vous permettra de voir les aires de repos, les sorties, et vous avertira si vous dépassez la limite de vitesse autorisée. Si vous partez à l'étranger, n'oubliez pas d'emporter avec vous l'indispensable Google Traduction. Si vous coupez les données sur place, sachez que vous pouvez télécharger les langues qui vous intéressent avant de partir, et ainsi utiliser l'application hors ligne. Par contre, n'oubliez pas de télécharger également la langue française, car les deux langues de traduction doivent être sur le téléphone. Une fonction intéressante est présente pour traduire rapidement un panneau par exemple, il s'agit de la traduction par photo. Cela ne marche par contre qu'avec les textes dactylographiés et non manuscrits. Pour être sûr de protéger votre peau de manière appropriée, l'application SoleilRisque vous fournit à la fois une carte des risques liées aux UV, mais également des conseils pour une protection optimale. Un questionnaire est également présent pour vous permettre de vous rendre compte de l'efficacité ou non de vos habitudes en matière de protection solaire par rapport à votre type de peau. Une fois bien protégé, si vous êtes en bord de mer, vous pouvez rejoindre la plage. Pour trouver celle qui vous convient, Plage TV met à disposition l'application Plage et Cric de France. L'application est assez basique, mais son intérêt réside dans de nombreuses options de recherche, qui vous permettra de trouver la plage idéale, adaptée à vos besoins. Si vous préférez la pêche à pied ou farniante sur la plage, il vous faudra l'heure des marées. Pour cela, il existe deux applications possédant chacune un intérêt différent. Météo Marine est très complet et vous propose même les spots de surf pour les plus sportifs d'entre vous. Horaire des marées, lui, est extrêmement basique et se cantonne, comme son nom l'indique, aux horaires des marées. Mais il a l'avantage d'être fourni avec plusieurs widgets, vous permettant de visualiser directement sur votre page d'accueil les horaires démarrés sur votre port préféré. Enfin, les vacances, c'est aussi l'occasion de faire découvrir la nature à ses enfants. Pour cela, il existe l'application Baie et Herbes Sauvages. Pour le prix d'un livre, votre téléphone embarquera photos, indices de toxicité et recettes concernant de nombreuses plantes. Il faudra par contre veiller à télécharger les photos avant de partir et de préférence en wifi, celle-ci étant assez lourde. Au final, entre cette application et un livre, votre choix se fera surtout au niveau de l'encombrement et en considérant l'existence du moteur de recherche, assez pratique mais ne pouvant chercher qu'un seul critère à la fois. Les applications présentées sont toutes gratuites, sauf Baie et Herbes Sauvages vendues à 8,99€ mais disposant d'une version gratuite vous permettant de l'essayer. Elles sont également toutes disponibles à la fois sur Android et iOS, à l'exception de Plage et Cric de France et Horaires de Marais, uniquement disponibles sur Android. Bonnes vacances à tous ! En vidéo également sur Dailymotion YouTube et en podcast iTunes. Retrouvez-nous sur Facebook, slash Chinette France et sur Twitter, à Chinette France.